J'ai l'opportunité de dire à moi et à ma famille, nous voulons dire merci à tous pour ce support, pour votre soutien, et nous allons donner notre meilleur. Merci à tous. Cristiano Ronaldo a été présenté aux fans d'Al Nasser et c'était absolument incroyable. En plein milieu de la pelouse, il a tenu un discours parfait, insistant sur le fait qu'il était là pour nous régaler. Ce que j'espère d'acheter, c'est de rendre les gens heureux, d'enjouer moi-même, d'ajouter le pays, d'être mieux et mieux et mieux. Pas seulement un homme de football, mais toujours le féminin, le football, dont les gens ne connaissent pas. Je sais que la ligue est compétitive, les gens ne le savent pas, mais la ligue est très compétitive. Et je veux faire les gens heureux, c'est mon objectif. On peut dire que c'est ce qu'il a fait. Les fans d'Al Nasser étaient tout simplement en folie dans le M. Russell Park. Regardez ce moment où Cristiano Ronaldo pénètre sur la pelouse. Et que dire de ce cri légendaire ? On a également pu apprécier les chants à sa gloire et je peux vous dire qu'ils ont pété les décibels. Totalement hypé par l'ambiance, Ronaldo a signé quelques ballons qu'il a balancés après dans la foule. Il a ensuite pris le temps d'aller donner un ballon en main propre à une petite fille. Ambiance de fou, discours de qualité, beaux gestes, la présentation de CR7 c'était vraiment grandiose. Et avant ça, il avait été également très bon en conférence de presse. Il a beaucoup insisté sur le plaisir et sur le challenge qu'il attend en Arabie Saoudite. Et il a confirmé que son histoire en Europe serait probablement terminée. Comme vous l'avez dit avant, en Europe, mon travail est terminée. Je viendrai tout, j'ai joué dans les plus importants clubs en Europe. Et pour moi, c'est un nouveau challenge. Comme vous l'avez dit, en Asie, je suis heureux d'avoir donné cette opportunité de montrer et développer. Not only for the football, but also for the generation, the young generation, the women's generation as well, for the young boys. And for me, it's a challenge, but in the same way, I feel very, very happy and very proud. Tiens, au passage, Ronaldo nous a lâché une grosse info Mercato. Le Portugais a reçu de nombreuses offres venues du monde entier. Je peux dire que maintenant que j'ai eu beaucoup d'opportunités en Europe, en plusieurs clubs, en Brazil, en Australie, en USA, même en Portugal. En plusieurs clubs ont essayé de me signer, mais je donne la parole à cet club pour l'opportunité de développer, not only for the football, but for the other part of this amazing country. And for me, it's a good challenge. I know what I want and I know, of course, what I don't want as well. Ce qu'il veut, c'est très clair. Écoute ça. For me, it's a good chance to change, to help with my knowledge and my experience, to help to grow many, many important points. Also, a woman's that many people probably don't know, but Al Nassar, they have a women's football as well. and I want to give a different vision of the country, of the football, the perspective of everybody. So, this is why I am, I am, and I took this opportunity. Le challenge de développer une partie du monde, c'est ce qui stimule Cristiano Ronaldo, si l'on en croit son discours. Bon, en soi, chacun se fera son propre avis. Mais qu'importe ses arguments, son arrivée, ça rend les fans saoudiens fous de joie, et bah, c'est ça le principal. Même son de cloche du côté de cet autre fan qui est persuadé que d'autres grands joueurs vont arriver. Bon, et là, faut se préparer, hein. Le football saoudien, il va y avoir une chance, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, et là, faut se préparer, hein. Le football saoudien, il va peut-être se développer à vitesse grand V. Allez, c'est l'heure pour moi de vous dire au revoir, mais évidemment, pas de panique, on revient demain avec des nouvelles actus. Donc, d'ici là, prenez soin de vous, et n'oubliez jamais, vive le foot.